bonjour à tous donc pour la la troisième présentation en fait de jazz donc pour voir continuer à voir un peu toutes les fonctionnalités de la 5.9 donc là on va aborder en fait tout de suite deux parties on va aborder la partie création d'une commande et puis la partie aussi ici qui un petit peu en lien la configuration des touches alors je vais je vais commencer par cette partie la configuration des touches donc on a vu le module configuration dans la présentation précédente donc là on va voir le prochain module configuration des touches alors en fait ce module là il sert à quoi en fait au tout départ quand j'ai fait jazz enfin quand j'ai développé jazz j'utilisais une grille en fait en termes de commandes de clavier c'est à dire j'utilisais des touches bien précises et ces touches là un jour ça m'est arrivé de m'acheter un joystick avec une manette des gaz et je me suis dit tiens je vais revoir un peu tout le principe des touches des claviers etc et je me suis dit ben mince je me retrouvais avec jesse avec une cinquantaine d'actions possibles de commandes possibles et je ne savais plus où est-ce que j'avais configuré des touches les touches aux les touches à gauche à droite sélectionner etc et donc je me suis dit mince ça serait bien qu'on puisse récupérer en fait toutes les comment alors quand je dis récupérer c'est d'avoir un formulaire qui nous permet en fait d'avoir toutes les actions qu'on peut avoir dans Elite Dangerous pour chaque action on définit la touche correspondant s'il ya une combinaison de touches c'est à dire s'il faut faire shift ctrl alt ou alors shift plus alt shift enfin ctrl plus shift plus alt ctrl alt ou ctrl plus shift donc là en fait on choisit la combinaison de touches là ce sont toutes les touches qu'on peut avoir en terme de clavier on configure pour chaque et on applique ces touches adjust c'est à dire qu'en cliquant ici en fait je vais aller revoir toutes les commandes donc ça on va le voir tout de suite je quitte voilà donc là ce qu'on va faire on va créer une nouvelle une nouvelle action donc une nouvelle commande alors comment ça se décompose en fait donc on est sur le formulaire de commandes c'est à dire qu'ici dans l'intitulé commandes ça va être la phrase que je vais devoir dire pour que jesse exécute ce qu'on va voir en dessous donc là par exemple je vais mettre comme phrase toto d'accord je m'expresse cette phrase là comme ça on va pouvoir faire des tests avec avec ce mot là naturellement je pourrais le prononcer toto mais je pourrais avoir aussi une façon de prononcer ou dire une autre phrase si je veux si je veux par exemple que deux phrases fassent la même action je pourrais mais je pourrais aussi le prononcer d'une autre façon et pour dire un autre mot un autre mot de commande un autre mot qui va permettre d'exécuter cette commande là on met simplement un point virgule et je pourrais l'appeler aussi comme ça toto je pourrais même être encore plus précis je pourrais même aussi l'appeler comme ça toto ou alors qui est des majuscules ou pas de majuscules ça n'a aucune importance d'accord sachez le vous pouvez mettre des majuscules ou des minuscules ça n'a pas d'importance moi ce que je vous conseille c'est de le mettre comme ça c'est plus voilà c'est plus visuel si je fais ça et que je valide naturellement ici dans ma liste des commandes de recherche je peux rechercher toto de toutes les façons d'accord soit TAU ou soit TOTO et là je le retrouve ici naturellement quand j'ai ça ici toto qu'est-ce que je peux faire alors on va y aller étape par étape je vais faire la première chose c'est à dire qu'ici je peux faire une réponse vocale c'est à dire que Jess va me dire quelque chose elle va me dire je sais pas bonjour commandant je vais lui dire TOTO mais Jess en fait va me dire ça je valide je l'active TOTO voilà donc là vous voyez c'est c'est clair, c'est net voilà ça fonctionne très bien alors ce que je vais faire je vais la désactiver pour éviter qu'elle qu'elle nous dérange voilà donc ça c'est la première chose qu'on peut faire c'est à dire on peut lui faire dire quelque chose on peut aussi lui faire afficher quelque chose affichage de quelque chose je valide je l'active TOTO et là vous voyez la console qu'on a vu dans la précédente présentation donc là vous voyez elle m'affiche affichage de quelque chose donc là elle m'a affiché à la console et je peux afficher quelque chose en overlay alors on peut aussi la fermer la console bon je vous laisserai voir pour ça il y a des commandes qui permettent de fermer la console donc là pour l'instant on va on va supprimer ça je reviens à chaque fois en arrière comme ça ça permet d'être d'être clair sur ce qu'on fait donc là la commande c'est bien TOTO et on lui dit bonjour commandant on peut mettre un temps d'affichage de la console c'est à dire que là vous avez vu j'ai été obligé de la fermer à la main mais j'aurais pu mettre enfin voilà elle pourrait me mettre hello commandant voilà et l'afficher pendant un certain nombre de secondes pendant 4 secondes la console va s'afficher puis au bout de 4 secondes elle va disparaître on peut aussi utiliser un fichier son wav c'est à dire que si vous n'aimez pas les voix de jess vous pouvez créer vos propres voix sur internet il existe des sites qui permettent de le faire vous créez des propres voix synthétiques ou autres et ici en fait vous cliquez sur fichier son vous allez chercher votre fichier son que vous voulez et une fois que vous avez vu votre fichier il vient ici et au moment que c'est que vous allez dire TOTO jess exécutera le son que vous avez défini ici donc ça c'est la partie vraiment interaction très rapide et une fois qu'on a fait ça on peut aussi dire à jess ben ici d'exécuter quelque chose d'accord en gros ça serait pas liste des touches exécutées mais ce serait plutôt liste des actions à exécuter cela je changerai en termes d'attitude il sera plus clair donc là par exemple je vais dire ben tiens je dis TOTO et je voudrais que jess par exemple vienne sur le panneau de gauche c'est à dire qu'elle se positionne complètement à gauche donc en gros moi j'ai configuré le panneau de gauche sur mon clavier c'est la touche 1 au-dessus du A donc vous voyez quand j'appuie dessus ça va bien à gauche et si j'appuie dessus j'en reviens au menu donc là on va juste configurer ça c'est à dire qu'ici dans TOTO on va lui dire ici ben tu appuies sur la touche 1 du clavier qui se trouve au-dessus enfin la touche qui se trouve au-dessus du A donc comment on fait ? ben on vient ici on fait une nouvelle nouvelle action donc là vous voyez je suis bien dans action effectuée sur l'application cible donc là je vais lui dire le type d'action qu'on veut faire donc vous voyez en fait il y a différentes actions il y en a plein on ne va pas les voir tous tous dans le détail mais le principe reste le même c'est à dire que activation-désactivation de Jess je pourrais activer ou désactiver Jess comme on a vu dans la première formation première présentation que je vous ai fait de Jess on peut activer ou désactiver Jess avec une touche ben là on pourrait l'activer ou désactiver avec la parole on peut afficher aussi l'état des variables on l'a vu dans une présentation de Jess précédente je vous montrais comment on pouvait configurer des variables ben là ça vous permet de connaître les valeurs des variables en cours de jeu on peut paramétrer une attente c'est à dire que Jess elle peut attendre un certain temps d'accord ? avant d'effectuer une autre action ça c'est bien utile lorsque ici dans Elite par exemple vous venez ici et bien si vous voulez passer à l'onglet suivant on appuie bien sur E pour passer à l'onglet suivant je rappuie sur E pour passer à l'onglet suivant ben si vous ne mettez pas de temps d'attente Jess va aller tellement vite que Elite n'aura pas le temps de savoir que vous avez appuyé deux fois sur E donc le problème qui se pose c'est qu'Elite il ne fait qu'une fois E et puis vous croyez être sur l'onglet cible alors qu'en fait vous n'y êtes pas donc il faut toujours mettre une petite tempo d'un dixième de seconde pour que le jeu il reconnaisse bien vos différentes manips donc là on a la possibilité d'attendre augmenter volume, baisser le volume ça c'est si vous utilisez une playlist vous dites tiens on pourrait dire à Jess augmente moi le volume, baisse moi le volume clavier virtuel ça va vous afficher un clavier virtuel ça c'est pour ceux qui utilisent les casques VR donc ça vous affiche le clavier virtuel de Windows enregistrer sa voix ça permet d'enregistrer sa voix et ça crée en fait un fichier WAV qui va se trouver sur votre PC dans le répertoire où il y a Jess avec votre voix qui a été enregistrée alors ça c'est bien utile par exemple pour faire un peu style mode Star Trek d'accord ? on voyait dans les épisodes de Star Trek ordinateur, journal de bord et bien pof l'ordinateur il enregistrait nous sommes en l'année machin et il s'est passé ça, ça, ça donc ça se permet d'enregistrer un peu comme des petits journaux de bord fermer la console ça permet de fermer la console qu'on vient de voir fermer les notes de journal fermer page web fermer variable donc tout ça ça va en lien avec les ouvrir naturellement lecture de playlist lire enregistrement de voix ça permet de lire une voix que vous vous êtes enregistré ouvrir les notes de journal ouvrir page web c'est pareil ça ouvre l'overlay ici on ouvre l'overlay ici on les ferme en fait c'est un peu le principe playlist précédent action arrêt enregistrement de voix c'est si vous voulez stopper stop playlist c'est pareil c'est pour stopper une playlist suivant playlist touche clavier ça c'est ce qu'on va utiliser et ouvrir info réseau et fermer info réseau c'est ce qu'on a vu enfin info vaisseau c'est ce qu'on a vu voilà précédemment donc là nous ce qu'on veut c'est appuyer sur une touche et bien en fait je vais prendre touche clavier et là il me demande la touche associée à edit donc la touche associée à edit c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est la fameuse touche la configuration des touches c'est à dire est-ce que je veux relier ça à la configuration des touches qu'on a vu tout à l'heure comme ça demain si je change ma configuration de clavier je n'aurai qu'à aller revoir ma configuration des touches modifier la conf enregistrer et hop automatiquement toutes les actions qui sont liées à ce que j'ai mis ici seront corrigées bon là en l'occurrence on va pas le faire aujourd'hui on n'en a pas besoin là c'est la touche qu'on veut donc moi je veux la touche 1 mon clavier au dessus de la touche A alors si je la connais pas d'accord moi je sais que c'est celle-ci mais admettons que j'ai du mal à trouver enfin j'hésite entre celle-ci ou celle-là ça pourrait être celle-là aussi si je la connais pas vous venez ici vous pressez ici la touche voulue donc vous appuyez sur 1 et là je vous dis la touche correspondante s'il y a du CTRL-SHIFT-ALT d'accord s'il faut faire CTRL-ALT-SHIFT ou etc la répétition donc là ici en fait c'est-à-dire que cette touche-là elle sera répétée 5 fois donc il y a vers clac-clac-clac-clac-clac 5 fois 1 c'est pas du tout ce qu'on veut non on veut aucune répétition on veut qu'une fois la touche 1 enfoncée si on fait une répétition naturellement on peut aussi indiquer la fréquence c'est-à-dire toutes les 10 minutes il va faire 1, 1, 1, 1 toutes les 10 minutes temps d'attente en seconde donc ça c'est ici j'ai pris temps d'attente fichier son ça c'est ici j'ai fait playlist d'accord ou lecture de voix répertoire c'est pareil c'est pour aller voilà ça c'est le répertoire du fichier son adresse web si ici j'ai pris ouvrir page web ben forcément ici je vais pouvoir indiquer l'adresse web alors moi je l'utilise par exemple pour EDDB ben en l'occurrence je vais dire affichement des informations hop j'ai EDB qui s'ouvre et je peux aller directement chercher les matériels que j'ai besoin pour les stations etc donc là on a dit touche de clavier 1 on valide donc là il me dit bien que quand je vais dire Toto en fait quand je vais dire Toto elle va dire ça et en même temps elle va faire la touche de clavier 1 je valide je réactive je me remette bien Toto et vous voyez et en même temps elle va me dire ça parce que j'ai demandé lecture des logs dans Jess donc là si je viens ici ça c'est un message que je viens de recevoir d'accord donc ça ça veut dire qu'il y a eu un message qui est arrivé voilà alors là j'aimerais bien trouver c'est une voix masculine pour que justement tous les messages radio qu'on reçoit ici on les a vraiment en mode radio plutôt que la même voix que Jess donc ça je suis en train de chercher après si quelqu'un le trouvait sur internet ça serait pas mal une voix un peu masculine au format SAPI SAPI 5 voilà on ira un peu plus loin dans les commandes de Jess dans une prochaine vidéo écoutez je vous remercie de rien allez à plus